bonjour bienvenue sur tous en cuisine avec Seb écoutez on va inaugurer un tout nouveau format sur la chaîne ça va s'appeler l'interview fromagère je vais inviter comme ça de temps en temps quelqu'un qui voudra bien répondre à mes questions et en l'occurrence aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous présenter Audrey de Choquemiel c'est exceptionnel j'adore comment tu vas Seb ça va très très bien bah écoute ça me fait super plaisir déjà quand tu m'as dit il y a du fromage je dis c'est bon tu as dit j'arrive ouais bon parfait les questions on s'en fout je viens pour toi le fromage ce qui est important c'est le fromage donc bah voilà le concept je te explique en fait est ce que tu es la première on va comme ça discuter un petit temps de ta chaîne ouais de ce que tu voudrais faire enfin de plein de choses tout en dégustant un plateau de fromage moi ça me va c'est bon et l'idée du vin j'espère qu'il est encore frais ouais ça va et l'idée ce sera de goûter des fromages de la région ok donc là on en a profité il y a pas de mystère Audrey est venu tourner enfin je suis venu tourner avec Audrey on est dans la vallée de la Maudre exactement dans la plaine de Versailles du coup j'ai pris des fromages de la région donc là vous avez trois fromages de la chèvrerie de Manon une chèvrerie qui est vraiment à quelques kilomètres d'ici et là on a un camembert de la Tremblay et du bris de la Tremblay c'est pareil c'est une ferme qui est un petit peu plus loin mais toujours dans les Évelines oui local c'est sympa très sympa moi ça me va j'aime tout c'est bon tu bois un peu de vin un petit peu oui il y aura du vin aussi il n'y en aura pas beaucoup parce qu'on a quand même de la route après c'est ça mais bon en même temps on est trois donc c'est pas non plus une bouteille à trois ou enfin tu sais moi déjà un verre je vais finir sous la table allez zou et ben écoute Audrey merci d'être venu on va pouvoir discuter un peu de Choc Miel pour ceux qui ne connaissent pas Audrey est une youtubeuse renommée quand même on peut le dire avec une chaîne qui s'appelle Choc Miel les délices de Choc Miel ben en fait non c'est même les bêtises de Choc Miel mais ouais c'est le premier nom mais oui maintenant c'est plus Choc Miel tu as créé ta chaîne il y a combien écoute ça fait ça fait une douzaine d'années j'étais enceinte d'Alexandre mon deuxième garçon donc j'ai commencé les vidéos enceinte d'Alexandre donc ça commence à faire c'est une envie que tu as eu pendant ta grossesse non non en fait avant j'avais un blog à l'époque moi j'écrivais du coup bah toutes mes recettes je postais des photos tout ça et je faisais vraiment ça comme ça mais le problème c'est que ça a fermé du jour au lendemain c'était un hébergement qui était gratuit et puis ça a fermé du jour au lendemain et donc et la déception je me suis arrêté un an parce que ça m'a déprimé et après je me suis dit bah je vais faire la même chose sur youtube mais en filmant du coup ouais j'ai bien fait je crois et ta première recette c'était tu te souviens oui c'était je crois un tiramisu et il devait y avoir un plat indien un tikka ou un tandouri je sais plus ouais il me semble oh là là ça sent bon ça sent bon moi ça me dérange pas ça c'est parfait tu as un couteau normalement tiens je te laisse à taquille où tu veux je t'ai coupé un bout de pain comme ça ouais ouais c'est très bien merci tes inspirations culinaires ça vient d'où de plein de choses ça peut principalement même des voyages mais ah ouais moi dès que je voyage je dis ça y est ok on goûte ça faut que je teste ça je ramène tout dans la valise on dit c'est bon et puis après bah tu sais beaucoup en surfant sur internet tu vois les tendances tout tu dis ah mais ça fait envie tout je vais essayer puis après je fais ça à ma sauce mais moi c'est principalement ouais comme ça quoi donc chèvre cendrée chèvre cendrée c'est très nature il ya un peu de mouches les mouches ça me dérange pas à la limite les guêpes qui m'embêtent les abeilles c'est bon ah c'est fruité ouais va lancer c'est un tout petit vignoble au centre de la france moi j'adore ah ouais c'est bon ah ouais bon ta chaîne ta chaîne youtube ya combien d'abonnés 530 et quelques 530 mille et quelques 130 mille ouais 530 mille c'est énorme bah oui c'est bien ouais je suis contente tu voudrais plus bah comme tout le monde je crois surtout que youtube ils sont gentils ils donnent un trophée quand on a ses 100 mille c'est dur un 100 mille un déjà puis après tu dis ah ouais de 100 mille c'est un million il ya pas d'intermédiaire c'est vrai que ouais je trouve c'est dur ou un million ben c'est ça donc ouais le million c'est ouais il est interagit beaucoup avec ta communauté tu réponds tu ouais je réponds pas toujours tout de suite c'est mort pour me dire que choc mais elle parle la bouche pleine ouais j'interagis beaucoup je réponds normalement à tous les commentaires pas toujours tout de suite parce que bah faut ça prend du temps mais oui oui j'essaye un maximum bah c'est important je pense garder un lien que la communauté est très bon celui-là petit cendré là je peux pas t'influencer mais alors le bris ah ouais je vais goûter après t'inquiète très très bien le bris moi alors du coup j'ai goûté ton le petit morceau oui il est fondant attends en tout cas tu nous as fait un plateau la magnifique franchement sébastien trop bien je t'écoute en même temps je te laisse je te laisse quand même déguster un peu ce que c'est pas facile en fait de de parler et de manger en même temps finalement autrement il est bon ah oui est-ce que tu as rencontré des obstacles dans la création de ta chaîne est-ce que des gens t'ont dit non fais pas ça ou est-ce qu'il ya des critiques qui des fois t'ont blessé en disant bon bah j'arrête là comme ça non non parce que je n'écoute pas les autres je suis j'ai envie de faire un truc j'y vais je fonce et moi je pense qu'on dit ouais soit importe après bon là c'est c'est autre chose mais quand tu as les commentaires qui des fois qu'ils peuvent blesser un peu mais tu as toujours des gens là beaucoup plus de gens bienveillants c'est ça que de que de grands désaccès mais non pas de plus d'obstacles non non faut juste être très patient par contre au début quand tu commences ta chaîne pour ah oui il faut être patient ah oui pour que ça commence à prendre que les gens te faut être patient il faut être passionné parce que si tu n'as pas la passion moi tu abandonnes assez vite ah oui complètement moi j'en vois beaucoup sur ma chaîne qui viennent ils viennent de créer leur chaîne culinaire ouais ils viennent te laisser des commentaires en disant ça va me ramener du monde mais oui je pense que tu as les mêmes oui mais oui j'ai déjà eu ouais et en fait tu aperçois que ça ne dure pas bah non ça ne dure pas dans le temps et bah non ça s'arrête assez vite parce que je pense qu'ils se sont fait une image du youtube heures que tu postes quelques vidéos et ça décolle c'est l'école non en fait c'est un travail qui est long de longue haleine mais vraiment c'est enfin ouais c'est comme tu dis faut vraiment être passionné quoi c'est pas faut pas vouloir dire j'ouvre une chaîne pour en vivre demain enfin c'est juste pas possible quoi c'est ça ou alors avoir un gros coup de chance connaître quelqu'un je sais pas mais ouais clairement même le fait de connaître quelqu'un je pense que ça suffit pas non parce que moi je connais des gens qui ont une grosse notoriété avec des grosses chaînes qu'on voulait lancer d'autres personnes ça n'a pas marché il est très bon sur un domaine tu peux pas lancer quelqu'un d'autre sur un autre domaine toi ça prend pas ouais ouais c'est vraiment un travail c'est ça et pour réaliser 500 000 abonnés c'est un énorme travail ouais 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 c'est vrai c'est vrai bah plusieurs années comme je disais plus de 12 ans c'est comment tu fais pour rester motivé t'es ultra motivé Audrey est quelqu'un d'extrêmement motivé on s'appelle pas mais quand je l'ai au téléphone elle te rebooste en fait à la tour des idées tiens j'ai fait ci j'ai fait ça je vais faire ci je vais faire ça tu as toujours plein d'idées oui oui bah oui bah c'est comme ça c'est dans ma nature bon après je entre nous j'ai aussi mes petits moments de faiblesse c'est ah oui non non on a tous des moments où on se dit fou c'est quand même un peu plus dur et tout après moi je suis bien entouré amis famille voilà donc ça te rebooste mais ouais ouais c'est après c'est dans mon tempérament tu sais c'est vraiment tu voilà et j'ai pu j'essaie de me renouveler aussi beaucoup parce que bah youtube t'oblige aussi à te renouveler régulièrement proposer de nouveaux concepts de nouvelles idées enfin pas toujours évident mais bon oui ça y est qu'est ce que tu en penses de ce concept moi j'adore interview fromagère mais j'adore c'est sympa bah j'adore le cadre est sympa aussi bah carrément c'est un tu fais de la gueule à toi mais l'avantage c'est que tu fais de la gueule on est à l'extérieur je suis cash c'est le vin ça va me faire dire n'importe quoi moi j'aime beaucoup ton concept trop bien bon j'espère que ça va fonctionner non est ce que est ce qui est ce que ça va être saisonnalisé c'est à dire quand il va faire un peu moins beau est ce que je vais pouvoir continuer à le faire bah j'ai envie de dire est franchement enroulé est magnifique je reprends après j'ai envie de te dire tant qu'il pleut pas oui le faire en doudoune mais oui mais oui mais oui pas d'excuses on y va en France ben oui moi j'ai vu je me souviens avoir vu une vidéo moi c'est un cow-boy il cuisine dans la neige arrête un cow-boy qui cuisine dans la neige il débarque son barbecue il a une bouteille de jack daniel à côté non je t'assure il cuisine au barbecue il neige tellement en fait que la bouteille elle est recouverte de neige quoi ah ouais en plus il a les intempéries en même temps c'est pas déjà faut qu'il neige chez nous c'est pas c'est pas déplacer dans un endroit où il neige ouais ah oui c'est notre idée ouais ah oui oui ah oui mais je le ferai peut-être pas peut-être pas quand il neige mais je continuerai même quand il fait froid parce que tu as fait quand même quelques vidéos en extérieur ton nouveau concept ouais cuisine aventure ouais cuisine aventure c'est ça je me faisais place en extérieur et c'est toujours accompagné d'un youtubeur ou d'une youtube euse pour faire connaître la chaîne de la personne moi ça me permet de cuisiner en extérieur c'est génial exactement c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et c'était génial ah c'est super franchement c'est régalé c'est super grosse organisation quand même parce qu'il faut plutôt transbauté mais c'est sympa c'est vrai attends mais j'ai quand même une petite préférence pas pour le bris le bris j'avoue qu'il est incroyable franchement il a battant je te prie un petit beau il s'en spoilé est ce que tu dis moi tu es vidéo cuisine aventure ouais tu as des projets en cours tu veux les tourner ou alors j'ai des projets alors j'ai une youtubeuse ouais ouais qui je veux pas dire le nom tout de suite parce que mais j'ai déjà tourné avec elle et elle est incroyable c'est que c'est comme une soeur jumelle pour on est on est très fusionnels toutes les deux donc ouais il ya un tournage d'en bas dans quelques semaines qui arrive je j'ai quelqu'un d'autre aussi dans le dans le sud à venir et puis après bon j'ai des amis après qui sont déjà passés j'ai alexandre et jean et je retournerai sûrement avec eux parce que c'est trop bien en plus les gens les réclament donc super est-ce qu'on peut parler audrey une grosse grosse actualité allez vas-y une très grosse je suis courante pour ça j'en perds bah oui bah vas-y je me suis dit il va me lancer il va me poser une question alors attend on va faire durer le suspense est-ce que c'est un projet qui te tenait à coeur ouais ça faisait longtemps ouais ouais la question enfin je me doutais de la réponse mais ça faisait longtemps ça a mis du temps à se concrétiser ah oui bah presque un an ah oui un an de travail quand même ouais ouais pratiquement un an entre le moment où j'ai reçu le mail pour la proposition l'idée et bah là aujourd'hui ouais ouais pratiquement un an ouais ouais mais ça va je l'ai bien vécu et tout ça s'est bien passé franchement et donc c'est quoi et donc c'est un livre un livre mon premier livre moi j'applaudis merci tu as d'abord une consécration un livre je trouve assez c'est énorme bah ouais c'est ça ouais c'est un beau bébé quoi franchement ça fait bizarre tu dis attends moi je vais écrire un livre quoi tu sais c'est énorme quoi ouais ouais c'est tout le travail tout ce qu'on a fait les photos avec le photographe tout la rencontre avec la cisse culinaire enfin c'est c'est incroyable quoi puis tu apprends plein de choses tout puis il y a travaillé d'écriture aussi parce que bon moi je suis dans la vidéo comme comme toi enfin donc là tu passes de la vidéo à l'écriture moi je trouve qu'il y a quelque chose même si la vidéo c'est quelque chose de concret ouais mais tu peux pas le palper c'est du numérique tu vois c'est ça ouais alors que là tu vas l'avoir dans tes mains tu vas avoir un livre on va trinquer on va trinquer au succès de ton livre merci le titre pour les gens qui vont le chercher c'est l'art de l'air fryer 130 recettes l'art de l'air fryer ouais exactement 130 recettes ah ouais 130 recettes j'ai écrit quand même à vous y allez ouais c'est énorme c'est énorme 5 septembre donc il sera disponible dans toutes les librairies sur internet même en format numérique tout partout il peut être expédie en belgique partout 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 super bon bah je suis contente bon ça c'était vraiment la grosse nouvelle ah ouais bah ouais c'était la grosse nouvelle quand tu fais un interview et que tu as quelqu'un qui t'annonce ça c'est royal bah ouais je suis super contente je vais reprendre du bruit tiens pour fêter ça et celui-là tu m'as dit chèvre chèvre frais il aurait fallu tu sais un plateau tournant à la prochaine interview tu vois vous notez assistante heureusement qu'on a un mari aujourd'hui parce que vous la voyez pas mais c'est la femme de sébastien et elle nous aide énormément et heureusement qu'elle est là il ya beaucoup beaucoup de choses à faire elle tient la caméra puis alors elle nous regarde manger la pauvre c'est horrible tout à l'heure quand on a fini la recette son ventre a fait un bruit magnifique tellement ça gargouillait bah ouais ça donne faim hop là allez moi j'ai goûté le chèvre frais alors bien sûr dans cette grosse actualité tout ce travail que tu as effectué tu continues bien sûr d'acheter youtube c'est ça quelle fréquence les vidéos tu as monté une fréquence ou pas ah oui j'ai une fréquence c'est deux par semaine deux par semaine voilà deux par semaine sauf quand il y a les vacances enfin surtout période estivale et puis les vacances scolaires bon parce que je suis plus avec mes enfants donc j'ai un peu moins de temps je profite aussi d'être avec eux mais normalement ouais c'est deux par semaine donc j'ai une recette classique le mardi et vendredi c'est spécial air fryer du coup ok et les gens apprécient beaucoup donc je suis contente ça c'est une guêpe ça c'est une guêpe mais tout à l'heure je te promets qu'entre mes lampes c'était une guêpe ça c'est beaucoup plus embêtant du coup j'ai pas goûté celui-là attend on va se faire un petit ouais qu'est ce que c'est que ce budget là où sont les piles pour le faire tourner il ya plus de budget il ya plus de budget on était passé dans le plateau de travail non je ne faisais pas oui donc recettes traditionnelles parce que j'avais posé la question est ce que tu fais autant de sucré de salé tu es moins à l'aise avec le sucré tu es plus à l'aise avec le salé à moi je préfère le salé alors je suis en bec salé donc naturellement je vais faire plus de plats salés après je propose aussi des recettes sucrées mais ça me fait moins kiffer quoi je préfère vraiment tout ce qui est salé mais je propose aussi est ce que tu testes les recettes avant de les proposer où est ce que tu les fais alors honnêtement quand j'ai l'idée je veux je me dis vas-y je vais faire ça je le fais généralement je ne plante pas mais ça arrive ça arrive de temps en temps mais généralement ça aussi du premier coup donc je suis plutôt contente parce que j'ai sorti tout le matos les éclairages la caméra et tout ça m'arrange est ce qu'il ya une recette que tu aimes particulièrement que tu cuisines régulièrement oui enfin une ou deux c'est tout ce qui est oyakodon et guidon c'est des recettes japonaises alors le nom peut paraître effrayant mais c'est tout simple à faire je t'assure le guidon ça va être un petit bol de riz et il ya une préparation de bœuf en lamelles dessus c'est super bon c'est mariné tout c'est trop bon et le oyakodon c'est ça va être du pareil sur un petit bol de riz mais avec du poulet et puis des oeufs en omelette avec un peu de poireaux du gingembre des oignons c'est super bon c'est tout simple à faire tu le prépares en dix minutes et tu as un repas mais festif quoi c'est vraiment ouais c'est deux recettes que j'adore bon audrey on a traqué à ton livre on va traquer au succès de cette vidéo ce nouveau format je te le souhaite vraiment c'est plaisant en fait ah mais c'est génial moi je trouve vraiment une excellente idée c'est plaisant c'est totalement différent de la cuisine ouais mais ça reste comme dans l'art culinaire complètement je vais en profiter de cette visibilité pour vous montrer une petite bouteille de valence et je sais pas si voilà youtube dira rien pour ça non non tu mets c'est mon vin préféré c'est un vin blanc j'adore très bon très fruité oui habituellement on boit bien froid et finalement tu vois il est un petit peu à température il est bien bon bah on va inviter la caméraman à nous rejoindre parce que quand même elle a bien bossé elle a bien bossé bah ouais bah écoute merci en tout cas mais merci on a d'être venu très gentil c'est toujours impressionnant de passer la première bah oui c'est ça ouais non ça a été pas des questions gênantes ou embarrassantes non 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 c'est bienveillant ouais je l'espère très bienveillant bon parfait et on s'est régalé je te remercie beaucoup non bah j'espère qu'il y aura des candidats bah ouais pour un prochain interview interview fromagère bah écoute lance un appel à la communauté quel prochain youtubeur bon merci audrey merci à toi et puis bah bientôt pour autre chose moi ça marche avec plaisir allez je vous remercie je vous dis bah une prochaine très certainement cuisine il y aura plus de recettes que d'interviews mais j'espère vous refaire ce petit format qui est franchement très 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 plaisant à réaliser ouais je te le confirme je suis un peu ça commence on va repartir en balle à bord de l'eau après allez bye bye ciao c'est plus facile à la gopro ah mais carrément non